Bonjour à tous, ici Gillo, et pour commencer, un grand merci à vous. Nous avons franchi les 800 000 abonnés sur WizGamers, et pour l'occasion, toute l'équipe de WizGamers va répondre à vos questions. On va commencer avec la question qui revient le plus souvent. Qui est le créateur de WizGamers et combien êtes-vous dans l'équipe ? Et pour quelle raison il a créé la chaîne ? Alors nous sommes actuellement 4 sur WizGamers, Fosky s'occupe des Swans of Gamers, Lane Tigers sélectionne les vidéos du meilleur du gaming et gère le compte Twitter, et contrairement à ce que certains pensent encore, je ne fais que la voix off des WUG et WIKI, je ne suis absolument pas le créateur de WizGamers. C'est Stéphane qui a créé la chaîne, c'est aussi lui qui écrit et monte les WUG et WIKI, mais il vous en dira plus lui-même. Oui, salut Gilot ! Effectivement, ça fait 4 ans et demi qu'on a créé la chaîne. A la base, c'était avec Toine, si tu te rappelles, il m'avait aidé à créer la chaîne. Il m'avait aidé aussi les promettants sur les émissions, tout ça. Et au départ, si on a créé WizGamers, l'idée c'était de créer une chaîne autour de la communauté gaming YouTube. Donc l'idée c'était de parler d'un peu tout le monde, que ce soit les petites chaînes, les grosses chaînes, et justement de s'appuyer un peu sur la popularité des grosses chaînes pour pouvoir faire connaître les plus petites. Pourquoi avez-vous choisi Gilot pour les WUG ? C'est vrai ça ! Pourquoi Stéphane ? Pourquoi Gilot ? Pour commencer, pour sa voix. Sur WizGamers, comme on fait de la voix off, c'est important d'avoir une voix qui passe bien, qui donne envie d'écouter. C'est pas le tout d'avoir une belle voix, il faut aussi être bon en voix off. Il y a des gens qui seront très bons pour faire des enregistrements en direct, mais qui seront très mauvais pour faire un enregistrement de voix off, écrits et scriptés. Et avec le temps, depuis que j'écris les textes pour les WUG et les wikis, j'ai plus ou moins la voix de Gilot qui résonne dans ma tête quand je l'écris, donc ça marche tout seul. Parmi les chaînes que vous partagez, quelles sont celles qui vous ont marquées ? Lentigers ou Stéphane, c'est pour vous. Bonjour à tous, alors c'est assez dur à dire car en un an, j'en ai vu des gens passer, de très bons Youtubers parfois, d'ailleurs il y en a plein. Mais je vais éviter de me lancer dans une liste de peur d'oublier des gens. Mais bon, on va pas se le cacher, la chaîne qui m'a le plus marqué sur WizGamers, c'est tout de même la mienne. Et qu'est-ce qu'il faut pour passer sur WizGamers ? Alors c'est simple, pour passer sur WizGamers, il faut faire de bonnes vidéos. Alors oui, je sais que ça risque de gueuler derrière certains écrans, car des fois la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, mais dites-vous bien tout de même qu'une chaîne communautaire ne partage pas que de bons Youtubers. Quelquefois il faut laisser la place à des moins expérimentés pour qu'ils puissent avoir des conseils et progresser sur Youtube. Sinon, si vous voulez vraiment connaître les critères de sélection, c'est très simple. En gros, il faut faire une vidéo avec un sujet dans l'univers de la culture geek, que ce ne soit pas un simple gameplay commenté, une vidéo avec un minimum de travail derrière, à l'écriture comme au montage, et surtout une vidéo à but informatif qu'on puisse s'instruire dans le fun. Voilà tout. Un WUG sur WizGamers ? Déjà fait l'année dernière pour les 3 ans de la chaîne. N'hésitez pas à la regarder d'ailleurs si vous voulez en apprendre plus sur la chaîne. Combien de temps pour faire un WUG ? Ça prend entre 2 jours et demi et 4 jours, avec les 2 tiers, voire les 3 quarts du temps, pour la recherche d'infos, de vidéos et pour l'écriture. Le reste, c'est du montage. Le plus long, c'est généralement les wikis sur les parcours des Youtubers. Surtout si le Youtuber dont on parle a un parcours vraiment long, chargé en vidéo et où il faut retrouver d'anciennes vidéos, sur d'anciennes chaînes, ou même des fois d'autres plateformes comme Dailymotion. Là, ça devient compliqué. Est-il possible d'inscrire un Youtuber qu'on apprécie dans le TOG Community ou le meilleur du gaming, si on souhaite l'aider à se faire connaître ? Si tu veux l'aider, propose-lui plutôt de s'inscrire lui-même. Ça évitera des malentendus. Et qu'est-ce que t'en penses, Fosky ? Alors déjà, salut à tous. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est un problème qui revient assez souvent au niveau des Tron of Gamers Community. Il y a beaucoup de Youtubers connus qui sont inscrits et qui n'ont pas besoin du Tron of Gamers Community. Je parle bien sûr de Youtubers qui ont plus de 100 000 abonnés. Ça ne sert à rien de les inscrire. Et puis, je pense qu'elles n'en ont même pas envie. Non seulement elles n'en ont pas besoin, mais en plus, elles n'en ont pas envie. Pour les Swords of Gamers, vous prenez les tendances du moment ou ce que vous aimez ? Ou bien encore les meilleures vues ? Alors ce qu'on voulait avec les TOG, c'est qu'ils soient objectifs. Donc plutôt que de prendre les goûts d'une personne, on a préféré prendre carrément les chiffres. Généralement, les vues par mois ou par semaine ou même le nombre d'abonnés selon le type de TOG. C'est en tout cas ce qui semblait le plus pertinent pour avoir un classement intéressant. Pourrais-je savoir quel est le Youtuber préféré pour chacun de vous ? Pour ma part, la réponse sera facile, c'est Mister Predax. Vous ne connaissez pas ? Normal, il débute, il est tout nouveau sur Youtube. C'est mon fils. Mon Youtuber préféré, c'est difficile. Karim Debasch avec son émission Chroma. Non seulement ce n'est pas du gaming, mais en plus ce n'est pas du Youtube. Il est sur Dailymotion, alors est-ce que ça compte ? Je ne sais pas. Fanta, Bob, Link, Terre Acide, Antoine Daniel. Voilà, on ne m'a jamais appris à compter jusqu'à 1. Alors mes Youtuber préférés, il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les citer. J'ai une liste d'abonnements qui est longue comme mon bras. Du coup, on va citer Aldo Jones, Skykees the Light, Gus Dx, Didi Chandouidoui et Matt se fait des films. C'est pour moi les meilleurs, en tout cas ceux que je suis le plus assidûment. Vous connaissez-vous IRL ? En ce qui me concerne, je n'ai vu que Stéphane deux ou trois fois si mes souvenirs sont bons. C'était au siège à Paris de Wisdeo. En ce qui me concerne, je ne rencontrais que Gillo quelquefois. Je ne connais les autres que par Skype, malheureusement. Alors, se connaître est un bien grand mot, mais j'ai déjà rencontré Fusky à la Paris Games Week de l'année dernière. Sinon, pour les autres, c'est par Skype ou Twitter. Voilà, donc juste les nids à la Paris Games Week de l'année dernière, je crois. Gillo, elle aussi, une Paris Games Week, c'était, je ne sais plus quelle année, mais je sais que c'était pour l'année de Black Ops 2. J'avais rencontré Gillo qui sortait du stand de Black Ops 2 pendant que je faisais la queue. On a pu faire une photo et on a discuté un petit peu, mais vraiment l'espace de quelques secondes. Pourquoi le nom de la plupart de vos émissions est en anglais ? Juste parce que ça fait cool en fait. Et puis, Tron of Gamers, c'est un jeu de mots avec la série Game of Thrones. Et les What's Up Gamers, le nom vient de What's Up Doc de Bugs Bunny. Pourquoi vous ne proposez pas des TOG sur des chaînes qui grimpent ? Pourquoi vous ne faites pas de TOG sur les petits Youtubers de moins de 50 abonnés ? Les chaînes qu'on présente avec les graines de champions et les community, ce sont des chaînes qui grimpent. Le truc, c'est qu'en le faisant par des chiffres, souvent les résultats qu'on a, si on prend des chaînes de moins de quelques milliers d'abonnés, la plupart des chaînes qu'on trouve de cette façon, elles n'ont rien à faire dans un top. Personne en voudrait. Alors, c'est peut-être un peu dur ce que vient de dire Steph, mais malheureusement, c'est vrai. Je veux dire, une chaîne qui a en général 50 abonnés, ce n'est pas une chaîne qui a quelque chose à faire dans un top 10, dans le sens où le contenu va être de très médiocre qualité. Alors, je ne dis pas, tout le monde se lance, donc forcément, il y a des stars de demain qui commencent aujourd'hui et qui ont 10, 20 abonnés. Mais il y a d'autres moyens de se faire connaître. Et puis, après, le Throne of Gamers Community, ça sert à faire connaître des gens qui ont déjà un contenu et qui ont déjà commencé un petit peu à grimper. C'est malheureux à dire, mais en gros, il faut déjà s'en sortir soi-même avant d'être pistonné après par WizGamers. C'est des paroles qui sont peut-être un peu dures, mais malheureusement, on est obligé de faire comme ça. Gilot a une voix si unique. Est-il un dieu ? Ou même le créateur de l'univers ? Merci, mais on va passer cette question. Lentigers, à quand la suite de L'Incollable ? Ah, ah ! Bah, c'est une bonne question. Alors, pour ceux qui auraient loupé un épisode, L'Incollable est l'émission que j'avais créée et présentée pour WizGamers, où je testais les connaissances de vos youtubeurs préférés sur leurs jeux de prédilection. Or, le problème étant que c'est une fat émission. Elle dure environ 20 minutes, et cela me demande un boulot monstre. Généralement, c'est deux semaines pour faire ce genre d'épisode. Et malheureusement, en ce moment, avec tous mes projets et ma chaîne YouTube, je n'ai point le temps de m'en occuper. Mais si un jour j'ai le temps et une aide, pourquoi pas reprendre la série ? D'où vient l'idée de votre intro, ainsi que de la musique ? Comptez-vous changer d'intro ? Celle-ci est superbe, mais les logos commencent à vieillir. J'imagine que tu parles de l'intro du meilleur du gaming. C'est vrai qu'elle commence à dater, c'est depuis la création de la chaîne. Quand je l'ai faite, l'idée, c'était de montrer que la chaîne pouvait être un peu un rassemblement, en quelque sorte, de la communauté des youtubers de gaming. Mais effectivement, la plupart des logos, maintenant, sont obsolètes. On va au moins la mettre à jour avec des logos de chaînes plus actuelles, c'est sûr. Ça me paraît logique, mais votre network est bien WizDeo ? En réalité, WizGamers est même une chaîne de WizDeo. Je travaille chez Sunetwork, et même si c'est moi qui gère la chaîne indépendamment, elle appartient à WizDeo. Quel est le jeu préféré de chacun des membres ? Je ne vais pas être très original et je vois déjà vos réactions. Pokémon Go, je n'y peux rien, je suis accro. Allez, je vais faire dans le 9. Le 7 octobre, notez bien, Paper Mario Color Splash sur Wii U, une valeur sûre, ça va cartonner. Le 14 octobre, un jeu qui cartonne déjà au Japon, qui sort sur PS4 et PS Vita. Dragon Quest Brothers, et aussi bien sûr l'ANX. Au mois de mars, on n'y est pas, mais on va vite s'y approcher. Avec, pourquoi pas, un bon Mario Kart et un très bon Zelda. Pour moi, c'est probablement Deus Ex. Le tout premier était génial. Tous les Worms, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 et Vietnam. Quoi ? Je vous avais dit que je ne savais pas compter. Alors, pour ma part, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption pour les puristes. C'est vraiment le jeu où j'ai été le plus à fond, où j'ai eu, je crois, tous les succès. Je l'ai vraiment saigné, comme on dit dans le milieu. Celui auquel je joue aujourd'hui, c'est Battlefield. Il y a le 1, le prochain Battlefield, qui va sortir dans pas longtemps. Quel est ton manga ou animé préféré ? Je ne peux pas vous en citer qu'un seul. Alors, il y a Pompoko qui me vient à l'esprit. Il est génialissime. Retenez bien, si vous ne l'avez jamais vu, Pompoko, Ponyo, plus en famille. Et puis, je terminerai sur une note un peu plus noire, avec Ghost in the Shell. Difficile à dire, il y en a tellement. Peut-être Berserk, mais il y en a plein d'autres que j'aurais envie de dire. Donc, on va dire quand même Berserk. Wakfu pour les mangas, Wakfu pour l'anime. Même si je ne sais pas vraiment si c'est considéré comme un anime. Alors, je vais en décevoir plus d'un. Je vais même en choquer un certain nombre. Je ne lis pas de manga. Je ne sais pas du tout ma cam, en fait. Je regarde quelques animés. J'ai regardé des classiques comme Yu-Gi-Oh ou Detective Conan. Mais après, j'ai suivi Pokémon en tant qu'animé. Mais sinon, non, c'est... Est-ce que vous aurez un stand à la PGW ? Non, pas cette année, désolé. On l'a fait une fois. C'était une super expérience. Mais le problème, c'est que ça coûte une petite fortune, quand même. Et maintenant que je suis au Japon, c'est encore un peu plus compliqué. Donc, on ne sait jamais. Peut-être une autre année, mais pas là. J'ai l'impression que le thème de la chaîne n'est plus trop centré sur le gaming. Centré, si. Dans l'ensemble, Miss Gamers est toujours une chaîne de gaming. Mais des fois, on essaie d'élargir un peu plus le sujet. La culture geek en général, on va dire. Pour les WUG, par exemple, même quand on parle de films ou d'animés, ça reste lié au gaming dans la façon d'aborder le sujet. Pour les Wikis, c'est un peu pareil. Ce n'est pas parce que tu es un gamer que tu ne vas t'intéresser que aux chaînes de gaming, je suppose. Donc, des Wikis sur ces chaînes, ça peut aussi intéresser les abonnés. Et en général, c'est le cas, d'ailleurs. Et pour le meilleur du gaming, ça dépend beaucoup de ce que vous nous envoyez, en fait. Léni, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, dans l'ensemble, Stéphane a tout dit. Effectivement, la chaîne essaie d'élargir son sujet et c'est normal. Nous recevons de plus en plus de vidéos sur les comiques, le cinéma, la science, les animes. Et pour beaucoup de ces vidéos, elles sont très bien travaillées. Alors, ce n'est pas si mal si on peut en mettre quelques-unes et pourquoi pas faire de cette chaîne un petit peu plus qu'une chaîne de gaming. J'ai une idée de concept qui est de faire des Wikis, mais directement avec les personnes. Vous en pensez quoi ? Pourquoi pas, oui. Au début, j'avais aussi pensé à faire participer les YouTubers concernés. Mais c'est toujours compliqué pour caler un rendez-vous. Je pense que tu diras pas le contraire, j'y loue avec les modes relax. Oh là là, Stéphane, oui, tu connais la problématique. C'est très 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 compliqué, notamment avec les modes relax. J'en sais quelque chose et je ne pense pas que ça puisse se faire, tout simplement. Comment WizGamers est devenu connu ? Parce qu'on est connu, d'après toi. Dans ce cas, je dirais en trois mots, travail, patience et persévérance. C'est tout con, mais c'est le plus important. Et honnêtement, je n'arrive toujours pas vraiment à comprendre pourquoi les gens veulent à ce point devenir connu. Référez-vous des wugs sur les records les plus fous du jeu vidéo ? Oui, il y aura assez de nouveaux records intéressants pour en faire un wug. Allez-y, faites-nous des records, les mecs. Quelles sont vos passions autres que YouTube ? Oh là là, j'en ai des passions. Et j'essaie de me canaliser aussi pour des moyens financiers. Les passions coûtent cher, vous le savez. Bon allez, les jeux vidéo, ça c'est certain depuis mon plus jeune âge. Les nouvelles technologies, ça c'est venu un peu plus tard. J'adore, je kiffe tout ce qui sort, tout ce qui, même si c'est gadget, voilà, j'adore ça. J'adore la nature. Marcher, respirer, découvrir de nouvelles contrées. Je kiffe, ça détend complètement. Le cinéma, oui, bien sûr. Je terminerai par la photo et la vidéo. Les deux vont ensemble. J'aime ça, mais c'est toujours le manque de temps. Perso, la liste serait assez longue, mais la principale, c'est clair que c'est l'aïkido. La pétanque, voilà. À part YouTube, je dirais le cinéma, le gaming forcément et puis la cuisine, allez, pourquoi pas. Vous avez prévu quelque chose pour l'avenir de la chaîne ? Nouvelle émission, nouveau style de vidéo ? J'aimerais bien qu'on puisse sortir une ou deux nouvelles émissions, oui. Mais on manque de temps et on a eu plusieurs tentatives. Ça n'a pas marché ou pas longtemps. Mais si vous avez des idées, vous êtes motivé, vous avez un bon concept d'émission, ça fait un peu racolage, mais on est preneur, quoi. Donc n'hésitez pas à nous envoyer peut-être par Twitter vos idées. Et si vous avez envie de participer à WizGamers, vous êtes les bienvenus, quoi. Comptez-vous inviter d'autres grands YouTubeurs comme Mathieu Sommet ? Ce serait avec plaisir, mais eux aussi, ils ont un planning souvent très chargé. C'était le cas de Mathieu Sommet, d'ailleurs, il n'a pas pu continuer à poster ça. Si l'équipe devait se séparer d'une personne, qui serait-ce ? Pourquoi on devrait se séparer de quelqu'un ? Honnêtement, ce qui est difficile sur YouTube, c'est de trouver des personnes fiables qui ne vont pas te lâcher du jour au lendemain. D'ailleurs, quand on a des comme ça, tu les gardes. D'ailleurs, merci beaucoup à vous trois, les gars, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. Est-ce que vous pensez créer une chaîne comme WizGamers, mais pour d'autres styles de vidéos, comme les chaînes de sciences, par exemple ? Ça aussi, on a voulu le faire. Avec Lenni, on avait pensé à faire ça. Même si les chaînes de sciences ou de culture en général se développent de plus en plus, c'est encore un peu juste pour y consacrer toute une chaîne à la façon WizGamers. Mais peut-être un jour, pourquoi pas ? Tiens, on revient. Et que préparez-vous pour le million d'abonnés ? Alors là, gros gros spoil. Rien de tout. Non, je déconne. Il y aura sûrement quelque chose, mais on n'a pas du tout réfléchi à ça. Alors, si vous avez des idées, des suggestions, pourquoi pas ? Mais je pense qu'on a encore le temps, quand même. On est bientôt à la fin de la FAQ. Merci à tous pour vos questions. C'est parfois amusant de voir les questions que vous vous posez concernant la chaîne ou l'équipe. Mais je me réserve la dernière question pour vous, Gilo, Fosky, Lenni. Qu'est-ce que vous pensez de WizGamers ? Je vais essayer de faire court, ça ne sera pas facile. Moi, je me suis encore des coups de fil avec Marc Valentin, le propriétaire de cette chaîne, qui m'avait mis dans la confidence. La chaîne n'était pas encore née. Elle était sur les starting blocks, ce n'était pas encore fait. Mais il a fait confiance entièrement à Stéphane. Elle ne s'est pas trompée, il a eu raison. Stéphane qui a créé cette chaîne WizGamers et qui la gère d'une main de maître. Voilà, c'est une usine à gaz, il faut le dire. Ce n'est pas facile. Félicitations à Stéphane, bravo, chapeau, franchement. A toute l'équipe, bien évidemment, Fosky et Lenni aussi. Si vous vous y sentez bien, ça nous fait plaisir. C'est le résultat qui compte, c'est de vous faire plaisir. Et que nous puissions nous réunir entre geeks, entre passionnés de jeux vidéo. C'est grâce à vous, si WizGamers est arrivé aux 800 000 abonnés. Voilà, vous faites vivre cette chaîne. Et nous ne formons qu'un, vous les passionnés. Et nous, derrière, bien tous ceux qui oeuvrent pour que cette machine ne s'enraye pas. Et qu'elle puisse continuer très longtemps. Je l'espère. Longue vie à WizGamers. Qu'est-ce que je pense de WizGamers ? Oula, il va falloir que je garde en tête de garder mon emploi. Eh bien, c'est vachement bien. Voilà, non, ce que je pense, c'est que c'est un vrai petit nid à talent. Voilà plus d'un an que je suis dans les coulisses et j'ai rencontré, grâce au meilleur du gaming, des gens formidables, bourrés de talent et qui ont le cœur sur la main. Vous savez, sur YouTube, tout n'est pas rose comme on le croit. Alors, pouvoir permettre à certains d'avoir une meilleure visibilité et d'apporter un petit peu de bonheur à ces gens me remplit moi-même de bonheur. Et tout ça, grâce à WizGamers. Donc, merci et longue vie à WizGamers. Qu'est-ce que je pense de WizGamers ? Bah, Lenny a pas mal résumé ce que j'en pense personnellement. Bon, personnellement, ça m'a permis également de découvrir des nouveaux talents via les Tron of Gamers. Il y en a que je ne connaissais pas. Du coup, en allant voir leur chaîne, j'apprenais à les connaître. Et puis, c'est toujours ça de gagner. Et puis, voilà, je pense que c'est une chaîne qui a un vrai potentiel pour faire connaître les gens. Et ces 800 000 abonnés sont là pour le prouver. Dans le sens où, ben voilà, quelqu'un qui va passer sur cette chaîne-là sera forcément plus visible par la suite. Et ça, franchement, c'est cool, quoi. Bonjour à tous, c'est Gilo. Et cette semaine, on va vous présenter... ... ... ...